Alors, en effet, le fait de travailler dans des approches interdisciplinaires, ça nous semble tout à fait pertinent et intéressant, même si c'est toujours très complexe. Ça nécessite beaucoup de temps d'acculturation réciproque. En l'occurrence, c'est ce que nous faisons en collaborant avec des chercheurs de l'IRIT, qui est le très grand laboratoire de recherche en informatique sur Toulouse, des grands laboratoires en France. Et en l'occurrence, ça a été une expérience très intéressante, parce qu'en l'occurrence, d'une part, ça nous a beaucoup aidés pour, quelque part, ouvrir la boîte noire de ce qui était de l'ordre du logiciel, de la façon dont il était configuré, dans la façon dont aussi il était paramétrable en local ou, quelque part, écrit en dur dans le logiciel, puisqu'on est sur un logiciel standard, certes paramétrable, mais conçu pour, censé pouvoir s'implanter dans tout établissement de santé. Donc, la dimension interdisciplinaire est très intéressante dans le fait d'expliciter le système technique et d'en comprendre un peu plus la logique, quelque part, de l'intérieur. Ça a été aussi une expérience très intéressante, au sens où, dans notre retour auprès de l'équipe projet des professionnels, et nous sommes très attachés à faire ces retours de nos résultats, de nos analyses intermédiaires auprès des interlocuteurs décideurs dans l'établissement, et puis, quand c'est possible, auprès de l'ensemble des personnels. On l'a déjà fait et on souhaite continuer à le faire. Mais donc, dans ces allers-retours auprès de nos interlocuteurs, nous avons été amenés à présenter des formes de modélisation de la façon dont pourrait évoluer l'outil et notamment son interface. Et cette forme de concrétisation à travers la modélisation informatique a amené nos interlocuteurs à expliciter des dimensions que nous n'avions encore jamais abordées, à préciser leurs questions et à nous proposer d'approfondir sur certains aspects. Donc, de ce point de vue-là, l'interdisciplinarité est vraiment un atout et a beaucoup contribué à l'avancement de notre recherche. Alors, ce qui interroge plus, c'est dans quelle mesure cette interdisciplinarité pourrait être mobilisée pour faire évoluer les logiciels utilisés pour l'informatisation du dossier de soins et les logiciels hospitaliers plus généralement. Et là, la question concerne l'industrialisation de cette conception des logiciels hospitaliers. Au sens où, désormais, il s'agit, comme je le disais, de progiciels standards avec des éditeurs de logiciels qui ont souvent une envergure internationale, à tout le moins ici européenne, et qui, en l'occurrence, sont à la fois très éloignés des utilisateurs et étant dans cette logique de progiciels, c'est-à-dire de logiciels standards, paramétrables, certes, mais supposés s'implanter dans tout établissement hospitalier, quel que soit le contexte, laisse très peu de prise à une coélaboration qui rapproche les concepteurs des utilisateurs. Ce qui nous semble peut-être caractéristique, justement, de la configuration actuelle, c'est qu'il y a un éloignement croissant entre les concepteurs et les utilisateurs finaux, qu'il y a tout un ensemble d'intermédiations, et qu'en l'occurrence, ça ne va pas dans le sens d'une innovation qui soit fortement à l'écoute des pratiques, mais que ça semble plutôt participer à cet éloignement et à cette distanciation entre un équipement, une conception des logiciels fortement inspirés des cadres normatifs, des règles et des principes supposés être ceux des bonnes pratiques, d'une part, et des utilisateurs qui sont de plus en plus distants de ces concepteurs, et avec un dialogue qui est très peu présent, très peu possible, et où, y compris nous en tant que chercheurs, on n'a pas trouvé de prise pour aider encore à le constituer ou à essayer de l'initier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...